... Entre demandes d'indemnisation et critiques de la procédure, les plaidoiries des partis civils ont commencé ce lundi au procès hors norme de l'affaire PIP. Le nombre de victimes de la fraude aux implants mammaires dépasse désormais les 6 000. Certaines victimes se représentent et les avocats défilent à la barre. Tous dénoncent les préjudices. Le préjudice subi, il est incommensurable et il n'est pas mesurable financièrement. Si TUV, lui, estime que son préjudice est d'un euro, alors pour les victimes, il est d'un million d'euros. Ce sont des dommages d'intérêt punitifs que le tribunal doit prononcer dissuasifs parce que c'est seul le moyen d'éviter ces fraudes et c'est dans le but finalement de tout le monde parce que si ce sont des indemnités 5 000 euros, 10 000 euros, pour eux c'est un petit incident, c'est quelque chose d'absolument inopérant, anodin. La séance n'a duré que deux heures. Aujourd'hui, pourtant, une quarantaine d'avocats doivent plaider d'ici le 7 mai. Uniquement les après-midi, un marathon et un tas d'informations proches du casse-tête. Ce qui est préjudiciable, c'est la multitude d'avocats de partie civile qui ont chacun leur stratégie différente, parfois contradictoire avec d'autres. Et c'est cette bouillie, j'ai envie de dire, cette bouillie qui peut être nuisible pour l'ensemble. Le tribunal correctionnel qui juge les 5 prévenus de l'affaire PIP durera jusqu'au 17 mai. Poursuivis pour tromperie aggravée et escroquerie, Jean-Claude Masse et les 4 anciens cadres de PIP en cours 5 ans de prison.